C'est parti. beaucoup à la vidéo un peu comment ça se passe c'est là les jus de canne à sucre si tu veux vendre la canne à sucre ou dis qu'un manga diaspora tu fais comment pour garder les cannes pour longtemps mais c'est au frère au congélateur à la machine donc j'ai une machine comme ça là aussi dans les appareils si j'avais amené ça parce que 15 au pays donc voilà le jus de canne voilà les vêtus de canne à sucre on vous parle du cancer voilà ça renforce la libido chez les hommes et la femme à la mer et dacane ça quitte d'un grand canne voilà ça renforce la libido chez les hommes et la femme voilà ça beaucoup de vertus le jus de canne voilà même ban tout mais la one tank tank voilà le mauvais sucre là un main dans troll kadah ou la dara voilà si le sucre est trop élevé dans le dans le sang pour consommer du jus de canne voilà a été beau les bienfaits même le jus de canne à sucre là on va là pour consommer le jus de canne à sucre là on va le jus de canne à sucre ça c'est les petits effets voilà pour d'ici les dents ça vous est pas des caries dentaires la mauvaise à laine gigi gigi mening canne temps que quoi tannes que quoi tannes ça rend les dents du que quoi tu quoi tu veux dire en langue indonésienne tout l'un d'un gigi voilà même pour avoir la bonne voie tout et tout voilà des tors social des tocs raton voilà c'est un combustible pour le ventre des taxes et raton si vous avez des problèmes de ventre les ventes de ballon et là ça vous amène au essai voilà des tors raton consommer du jus de canne voilà bike on tout hibou à mille mais tapis la baguette à bai cannes et bro qui la bague du hibou à mille bike non tida bike voilà ici là ici là ils disent que c'est bien pour les femmes non 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 un hibou blum à mille en soudain à mille sous la mine à ça m'amène parce que sur google on vous dit c'est interdit aux femmes enceintes ça peut provoquer la grossesse c'est quand le fétuche encore petit là et si tu consommes quand tu es enceinte l'enfant aura les bleus pourquoi parce que le jus de cannes est un est un combustible ça brûle oui puisqu'on fait l'essence avec au brésil en amérique latine là bas voilà on fait l'essence avec mais il ya un vin ici là et un grand producteur de jus de cannes qui fait voilà c'est un produit avec le jus de cannes le jus de cannes est très bien ici là ils disent que c'est bien pour les femmes enceintes mais j'ai interdit bike on tout hibou à mille femmes enceintes dont j'ai interdit cela ne consomme pas le jus de cannes mon frère ma soeur voilà c'est bien pour le poison ratoune ratoune veut dire le poison détorce ratoune parce que c'est un combustible donc quelque sorte ce qui est mauvais dans ton vent quand tu consommes le jus de cannes chaque fois ça va te puiger donc c'est un avantage pour les personnes qu'on vient d'empoisonner et puis pour plus de sécurité tu mélanges cela avec de l'huile rouge tu consomme celle de l'huile rouge va te faire du bien voilà donc consommer beaucoup de jus de cannes c'est bien pour l'avoir pour les artistes voilà on se met du jus de cannes à sucre ok consommer du jus de cannes donc voilà nous vendons cela au parc ou vita nous sommes pas convite à comptoir numéro 6 ok nous sommes au comptoir numéro 6 quand vous entrez au parc ou vita le petit marché qui est là derrière comme cela ok voilà vous appeler au numéro 6 83 40 97 55 6 83 40 97 55 voilà parc ou vita doit là nous sommes aussi à côté du 12e hockey bientôt sera bon appriso et on a les vendeurs ambulants avec les vélos tricycles donc bonne année à tout le monde voilà donc mes chers frères et soeurs le business de cannes à sucre c'est bien donc si tu as besoin que ou que tu te trouves appelle moi au 683 40 97 55 on livre aussi à domicile voilà on livre à domicile wow ok Oui, bonjour. Merci papa. Oui. famille, bonne famille. Oui. C'est ma fille, c'est ma fille. Oh, belle fille. Ok. Ok. Vous voyez comment les Indonésiens sont sympas non? Les Indonésiens sont des personnes très sympas. Ou on vous dit qu'on est là, c'est loin. On tue les gens là-bas, ils sont racistes. Vous voyez comment j'entrais, ce sont ceux qui m'accueillent. Voilà, c'est souvent ton comportement qui fasse. On te déteste. Les gens se comportent mal chez les autres. On les déteste, on dit qu'au haut. Voilà. Et dans la vie, c'est toi l'échangé qui doit bien te comporter. Voilà. Où que tu parles, il faut bien te comporter. On va bien te prendre. Comporte-toi bien, on va t'accepter. Tu peux être un étranger, en même temps tu es capricieux chez les autres. Qui va t'accepter ça? Hein? Qui va t'accepter ça? Tu es chez les autres et en même temps tu es capricieux. Quand tu es chez les autres, il ne faut pas être capricieux mon frère. Il faut bien te comporter. Sinon on va mal te traiter. Et on n'aura que raison de mal te traiter. Voilà. Tu dois être sympa, tu dois être attirant. Voilà. Quand tu salues quelqu'un, il ne répond pas. Il ne continue pas. Peut-être que le gars stresse, il est dans son pays. Il ne faut pas le déranger. Voilà. Tu salues quelqu'un, il répond. Ok, tu le salues. Terminé. C'est comme ça. Éviter les problèmes. Il ne faut pas te dire que tu ne me salues plus. Non. Tu insistes pourquoi? Pourquoi insister? Fuis les problèmes. Voilà. Les problèmes te suivent, tu fuis. Comme là. Quelqu'un qui a mal garé. Je fuis les problèmes. Il a mal garé. Voilà. J'habite ici la mer. Il ne veut pas me forcer. Je recule tranquillement. Je cherche une autre route. Pas parce que j'ai peur des problèmes. C'est parce que je comprends la vie. Je ne suis pas quitté loin de mon pays pour venir ici la voir les problèmes dans le pays de quelqu'un. Non, 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 non. Non, 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 petit frère. Voilà. Et qu'on est que partout, partout, tu es étranger, on est au courant de tout ce que tu fais. Mais, si en même temps, tu es sans-papiers et tu es orgueilleux, tu es ingrat. Mais mon ami, on te livre à l'immigration. On appelle la police sur toi. Mais si on se rend compte que l'étranger, il se comporte bien, il ne nous dérange pas, il ne dérange pas nos filles. Non, non, on s'en fout. Oui, non. Un bandit qui ne vole pas au village, on va les déranger comment ? Un bandit qui ne vole pas au village, on le protège. Mais oui, oui, oui. Souvent, on n'a aucun problème avec un bandit. Mais parfois, ils commencent à énerver parce qu'ils volent les autres et ils viennent voler à la maison. Hein, mon frère ? Comment tu voles les autres et tu viens voler à la maison ? Tu veux qu'on t'accepte comment ? On ne peut pas t'accepter tout. Déjà, tu n'es pas sérieux. À cause de toi, on souffre. Parce qu'on dit que tu es notre frère. En même temps encore, tu déranges. Mais non, 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 non. Évitez les problèmes. Ah oui, pas parce que tu as peur. Non. C'est un bon free boy. Voilà. Oh, oh, 10 ans, tu n'as pas de papiers, petit frère. 10 ans, tu n'as pas de papiers. Donc, tu es quelqu'un de boy qui n'a même pas de nga. Tu ne connais pas draguer. Tu ne connais pas draguer mon petit. On dit que dans un pays, tu m'as comme le monde. Tu as les kaolo. Tu as une, vous m'arrêtez. Tu as les kaolo. Mais mon frère, 10 ans, tu n'as pas les kaolo. Pas tout ton temps, on nana. Petit chien. Tu es sans papiers. C'est toi, tu as le gros ventre. Aucune élégance. Et tu es jeune, tu as moins de 30 ans. Regardez votre grand frère. 44 ans, regardez. Et là, je viens d'arriver. Attendez que je m'énerve, là. Attendez que bientôt, moi, Mbanga, je m'énerve. Allez voir mes anciennes photos. Attendez que moi, je m'énerve, là. Pour le moment, je ne suis pas concentré. Attendez que je m'énerve. Tu vas voir l'homme. Tu vas voir l'homme. Le grand siladon, c'est comme ça qu'il est mignon. Oui, petit. Oui. Voilà. Je mets les chants de mon côté. Tu es là, tu es jeune, tu es bizarre à voir. Tu n'es pas attirant. Mais tu es fâché. Quelle femme va te désirer ? Quelle femme va te désirer ? Sur quoi tu salues tout le monde ? Tu ne réponds même pas. Tu n'es pas désirable. Tu n'es pas désirable, mon petit. Il faut être désirable. Il faut attirer. Mais oui. Alors, tu es là toute ta vie, c'est Longanda. Depuis que tu as un pays, tu sors. Même travailler, tu ne vas pas travailler. C'est toi qui ne travailles pas. Tu ne cherches pas l'argent. Quand les gars vont à la maçonnerie, au Malaga, tu refuses de partir. Tu demandes tout au carrefour. La fin du mois, tu commandes tout. Hein ? Alors, tu peux être des deux côtés. Voilà. Tu es au camp des réfugiés. Et chaque jour, quand tu sors là, cherche à faire quelque chose. Avoir des contacts. Voilà. Avoir des contacts. Fais le sport. Être élégant. Attirant. Voilà. Une fille peut flasher sur toi dans le village. Et les camps des réfugiés, c'est souvent dans les petits villages, des campagnes. Et c'est en campagne qu'on n'est pas trop élevés. C'est dans les campagnes qu'on n'est pas trop élevés. C'est dans les campagnes qu'on ne connaît pas la réalité des réfugiés. Mais oui. C'est en campagne qu'on ne connaît pas la réalité des réfugiés. Voilà. Le Nigérian qui vit en Banga a la chance d'avoir ses papiers vite. Que l'autre qui a à Douala là-bas. Parce qu'à Douala, on connaît la réalité. On sait que ceux-ci-là, il aura les papiers après, il va fuir. Mais alors que celui qui est dans les campagnes, on ne connaît pas. Parfois, tu es le premier étranger qui en a la famille. Mais oui. Parfois, tu es le premier étranger qui en a la famille. Alors qu'en ville, chaque jour, on écoute les news. On voit la télévision. On est au courant de ce que les étrangers font souvent là. On commence à se méfier de toi. On commence à se méfier de toi. Donc voilà. Hi. Les minutes à quoi? Quand est-il vous paye de direction? Vous payezboards par semaine si vous fait? Las 팬, les d'asseurs auctureur, c'est quel point à cela? Oh, je n'ai pas d'argent même. Un peu ? LaITCHIA est assez, sauter aussi bien. Non. Parfois, Länder? Trois-eau ? Non, on a plus. Pofinance, oui ? comme là ils ont dit que le premier d'ici le premier aujourd'hui le 2 il faut payer cash il faut payer la carte, et là mon carte il ne faut pas faire mon café ok je n'ai pas la carte ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je suis à la charge ok merci ah à voir si la papa ok d'un gion à commenter s'est passé au cameroun c'est la corruption qui va passer ah oui ils ont visé ils ont dit tous les habitants d'ici là d'ici le premier voilà le premier on doit commencer à payer avec la carte et ils n'ont que raison voilà et là je n'ai pas chargé ma carte voilà donc un petit frère il faut être attirant voilà il faut être attirant à un moment de la vie quand on veut quelque chose on doit se battre pour avoir cette chose là voilà on doit éviter de ne pas être attirant même la femme tu peux pas être une jeune fille et puis voilà tu n'es pas attirant tu n'es pas désirables ça ne donne pas il faut être désirable avant qu'après on voit ton mauvais côté mais à la base il faut d'avoir très désirables voilà c'est ça le point petit frère il faut tenter ses chances il faut pas seulement attendre le rendez-vous des nations unies qu'on voit aujourd'hui rendez-vous tel jour on va te perdre autant pendant cinq ans alors qu'en sortant là comme ça là tu ramasses ta part de petit go et l'on poudmouna voilà c'est parti maintenant si tu vas continuer la fille là tu vas réussir dans ta vie mais ce qui va te tuer c'est que quand tu vas obtenir ce que tu veux tu vas fuir voilà où tes problèmes ont commencé ben oui voilà où tes problèmes ont commencé mon petit alors que si tu restes avec la fille là tu vas voir que tu n'auras plus rien à recommencer tu seras dans la continuité de ta vie c'est ça qui tue les gens tu rencontres une femme voilà elle te donne les papiers grâce à elle tu as ton premier enfant voilà c'est déjà un avantage pour toi si tu peux te concentrer maintenant a dit j'ai commencé ma vie ici une nouvelle vie ma famille c'est bien voilà c'est bien mais hélas quand tu as les papiers tu commences à dormir dehors au lieu de te mettre au travail tu deviens quelqu'un qui commence à faire les challenges des soirées à acheter les tables de 500 dollars 600 euros 1000 euros alors que tu n'as rien tu n'as encore rien petit tu n'as encore rien voilà construit d'abord ta vie construit ta vie avant d'abord d'amuser l'amusement ne fuira jamais la fête ne fuit pas c'est la vie qui fuit c'est la vie qui fuit donc voilà la fête ne fuit jamais c'est la vie qui fuit ah oui ça peut être facile j'ai pris un bon repos voilà un bon bon repos il fallait vraiment se reposer pas du tout facile la famille la vie est un combat petit frère quand on est jeune la première richesse d'un homme qui est jeune c'est sa jeunesse voilà il n'y a pas deux richesses qui est plus que la jeunesse tu peux commettre les erreurs et dans les erreurs tu apprends on peut avoir perdu le temps mais dans le temps que tu as perdu là tu acquiers l'expérience oui c'est ce que l'argent ne peut jamais t'apprendre donc ça produit dans la vie quand tu es jeune il faut oser voilà à un certain âge on ne peut plus oser voilà pourquoi méfie toi de fréquenter les vieilles personnes qui ont échoué les personnes âgées qui ont échoué j'ai toujours dit ça voilà quand tu es jeune et que tu décides de marcher avec un grand frère qui est plus âgé que toi même de 20 ans cherche à savoir son background qu'est-ce que dans le temps il a fait est-ce que c'est d'un grand qui a le minimum si tu marches avec un grand tu as 25 ans lui il a 50 ans et il signe dans ta relation il veut tout être auprès de toi méfie toi il risque de t'exploiter ça veut dire qu'à moindre occasion il va te sacrifier il va te pousser dans le trou pourquoi parce qu'il veut se rattraper voilà il veut se rattraper et pour se rattraper c'est on compris il faut être autour des petits frères les petits frères que le sang chauffe tu fais le bruit tu es encore trop naïf tu es bête nous même là il y a les grands frères qui nous ont exploité parce qu'on était à côté de on dit souvent certaines choses c'est toi le jeune c'est toi qui marchais beaucoup tu fais les découvertes lui n'a plus la force maintenant qu'est-ce qu'il fait il utilise de l'expérience mais oui il utilise son expérience que toi tu n'as pas donc c'est pour dire que méfie toi dans une relation quand tu es avec un grand frère un néné qui te dépasse tellement et qui signe tellement derrière toi il faut te méfier à la moindre occasion il va te sacrifier il faut regarder son passé il faut regarder son passé parce qu'il y a beaucoup de grands vous allez voir il y a les grands frères qui sont sympas les petits frères comme moi je suis un grand frère sympa mais je ne m'attache pas à toi pourquoi parce que j'ai ma dignité je garde mon honneur parce que c'est que les petits frères sont souvent des personnes imprévisibles à toutes elles peut te manquer le respect tu vas voir un petit frère il te rend compte que le frère il vient te tapote hé mon grand comment tu vois il te tapote derrière le dos hé mais mon ami écoute tu n'es pas légal attendez mais tu n'es pas légal à mon cadet comment toi tu me tapotais on doit se respecter ça parce que tu as 100 millions aujourd'hui c'est 50 millions tu viens me dire non quand même c'est ça un vrai grand frère mais un grand frère qu'on peut le pousser on peut lui dire n'importe quoi il continue à te chercher non c'est parce qu'il te guette c'est parce qu'il veut t'exploiter voilà un grand quand on dit un grand frère c'est quelqu'un qui a sa dignité il a ses limites voilà il a ses limites un grand frère qui n'a pas de limites ouais ma soeur jeanne et poupa c'est comment non ma soeur chérie bon anio c'est comment tu vas es-tu en direct es-tu en direct là es-tu en direct ouais ma soeur jeanne et poupa ouais bisous ok ok merci je vais voir ça te donne bisous bye voilà ma soeur jeanne et poupa c'est elle qui est en train de dire qu'elle a participé comme ça elle est participée dans la cagnotte du Mbanga Diaspora voilà les choses qui avancent voilà jeanne et poupa qui dit qu'elle vient d'envoyer sa participation sa contribution pour les prisonniers donc voilà il y a le frère Kevin qui a envoyé dans le lien Paypal tout à l'heure là donc allez faire vos dépôts le numéro orange money c'est le 6 96 94 32 42 6 96 94 32 42 le MTN money c'est le 6 83 40 97 55 voilà c'est ça qui me donne l'inspiration grand frère tu prends ton inspiration non c'est parce que malgré la distance où je suis quelle que soit la distance je pense à ceux là qui ont besoin de l'aide parce qu'un jour la vie m'a aidé tu ne peux pas vivre dans le pays des autres et tu ne penses pas qu'il faut aussi aider les autres non détrompe toi il faut aider les gens c'est une grâce tu peux avoir le talent tu peux avoir toutes les qualités du monde mais quand tu ne peux pas aider les autres ça ne doit te servir à rien alors pourquoi il y a des gens qui ont les millions mais il manque les idées d'investissement il y a des gens qui ont tout trouvé mais ils ratent à la mission que le Seigneur les a confiées tu ne peux pas dire quelqu'un que ton père a laissé les biens mais attends ton père t'a laissé les biens comment tu n'as pas une ONG comment tu n'as pas une association pour aider les autres comment voilà pourquoi il y a les dynasties dans les grands pays qui comptent à être riche à être riche pourquoi parce que amant de la vie quand ton père t'a tout laissé mais attendez c'est que ton père t'a tout laissé là il y a des gens qui ont souffert pour avoir ça eux-mêmes mais toi tu as hérité mais il faut dire Dieu merci donc ça veut dire aussi pense à ceux qui sont pauvres tu vas voir que Dieu va t'élever et c'est ça qui nous tue même nous-mêmes là même nous-mêmes tu n'es pas le seul qui a le doctorat tu n'es pas le seul qui a le doctorat il y a des gens qui ont le doctorat qui sont en chômage il y a des gens qui sont en doctorat qui ont le doctorat que Dieu a rendu fou comme dit un adage que quand Dieu veut te perdre il te rend fou donc il enlève ton cerveau il te laisse avec la carrosserie tu as le doctorat mais tu n'as rien dans ta tête mais oui non pour celui qui veut participer là tu es la bienvenue voilà ma soeur Jeanne et Poupa qui vient d'envoyer son dépôt et quand tu fais le dépôt comme ça quand tu accompagnes les belles initiatives comme ça là même le Seigneur t'élève il y a des gens qui achètent les terrains on les abuse parfois pose-toi la question qu'est-ce qu'il a fait à quelqu'un moi on m'a abusé pour un terrain et je sais le pourquoi parce que j'avais fait quelque chose de mauvais dans ma vie j'avais fait quelque chose de mauvais et avec le temps j'ai compris et par la suite je suis rentré chez cet ami là pour lui dire regarde tu avais raison excuse-moi et j'ai pu arranger dans la vie parfois il y a des choses qui nous arrivent c'est pas souvent pour rien faisons beaucoup attention et souvent c'est les petites choses j'ai fait un direct ici une fois j'ai dit il faut y avoir honte de retourner dire pardon à celui qu'on a abusé hier oui 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 on peut être à un moment de la vie on est inconscient on pense qu'on est conscient et on pense que non il fallait absolument ça pour réussir sa vie non si ton destin c'est que tu vas réussir tu n'as pas besoin d'abuser pour réussir dans ta vie si ton destin c'est que tu vas réussir quelque soit où tu te trouves tu vas que réussir si ton destin c'est que tu vas souffrir pour l'instant T tu vas que souffrir non ne te dérange même pas non ça veut dire que tout ce que tu vas abuser là tu ne feras rien de ça ça va finir pas finir regardez bien les malhonnêtes tu abuses ton frère tu abuses ta soeur tu abuses ton ami l'agent l'a fini où ? l'agent l'a fini dans les commissariats l'agent l'a fini dans les tribunaux l'agent l'a fini entre les mains des avocats alors que si tu avais appliqué cette règle-ci là vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès au moins tu dois avoir le reste de l'argent et souvent même tu perds les avocats tu perds les maïstrats à la fin tu perds le procès tu perds le procès mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès donc il ne sert à rien de laisser les victimes pour aller négocier en haut ça ne sert à rien ça ne sert à rien la vie c'est ça la vie c'est ça les gens qui abusent souvent leurs amis tu abuses ton ami alors qu'il est là dans la précarité il souffre Dieu va te sucer Dieu va te lancer une maladie tu vas wander sur toi donc parfois il y a des choses qui nous arrivent pas parce que ça nous arrive parce qu'on est naïf non je connais des gens qui cachent le terrain avec les yeux fermés donc cachent le terrain avec les yeux fermés on ne l'abuse jamais on ne l'abuse jamais oui la maïté de ceux qui subissent les abus sont des personnes quelque part qui font du mal aussi aux autres non oui la maïté des personnes qu'on abuse regardez bien ce qui est arrivé ces dernières moments aux Européens aux Américains regardez comment on a pu exploser le Roi Sainte c'était pourquoi c'est parce que eux-mêmes là ils font du mal eux-mêmes ils font du mal mais oui ils font du mal partout en Afrique ils sont la cause des malheurs des souffrances des Africains non 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 je vois ma caméra ma caméra je ne parle pas loin ma caméra ça reste là parce que j'ai voyagé hier et puis c'était de l'autre côté trop de sécurité et pas les affaires que tu habites quelque part on vit on t'enlève on parle de toi trop de sécurité trop de sécurité donc voilà mes chers frères et sœurs comme je disais tantôt il faut beaucoup faire attention il y a des choses qui nous arrivent non regardez les Européens ces temps-ci là quand ils étions petits est-ce qu'on savait que les affaires des terrorisme là des kamikazes mais oui mais Dieu aussi donne les facilités quand t'atteignes parce que ton homme là à cause de toi les gens vivent mal les gens souffrent à cause de toi donc il faut éviter de faire du mal aux enfants des autres voilà il faut éviter de faire du mal aux enfants des autres voilà sinon Dieu va donner la force aussi aux autres de pouvoir atteindre tes enfants facilement voilà vous voyez ah mon ami pas toujours mon ami non laisse non tant tu es plus regardez tous ceux qui veulent beaucoup d'argent finissent par perdre beaucoup d'argent parce qu'ils veulent exagérer il faut laisser ça c'est mon expérience à moi monsieur revenant non il faut laisser il faut laisser beaucoup de personnes s'abuse sont abusées parce que si tu regardes bien la vie ils parlent parce que j'ai l'expérience tout le monde tous ceux qui vont aller perdre l'argent chez les influx voleurs c'est pourquoi ils veulent beaucoup de bénéfices dont en réalité ton esprit toi même est malhonnête comment se fait qu'on te dit qu'on va te donner ok comment se fait comment se fait tu dis que tu vas investir ton argent tu vas mettre 10 millions quelque part pour qu'on te donne 2 millions tous les mois comment ça veut dire que tu es en train d'encourager ce monsieur à faire même le trafic de drogue mais oui peut-être tu es en train c'est quand j'ai le business que celui-là va faire ce qu'il va te donner 2 millions tous les mois dans une société normale tu dois te poser la question qu'est-ce que le type tu vas faire avec mon argent dans une société normale c'est parce que nous sommes à la base malhonnête on veut beaucoup de bénéfices et quand tu veux beaucoup de bénéfices mon ami tous les coups sont permis attends toi quelque chose désolé c'est vrai c'est vrai les gars dans les temps les démarches la majorité des gens qu'on abuse parfois écoutez-moi bien ils sont eux-mêmes des malhonnêtes un malhonnête n'est pas seulement celui-là aussi qui a seulement abusé les gens même connaître la vérité et ne pas se lever face à la vérité c'est de la malhonnêteté c'est l'inconscience tous les camonnais sont les malhonnêtes parce que tu connais la vérité mais tu ne dis rien tu es malhonnête ben qu'est-ce qu'un monsieur qui a fait au pouvoir depuis 41 ans qu'est-ce que nous on dit voilà un simple exemple attendez on en veut qui on en veut à Paul Biard non on en veut pas à Paul Biard on en veut à nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que nous faisons dans un pays où 80% de la jeunesse sont au chômage 80% de la population sont la jeunesse qu'est-ce que nous on fait on ne peut pas aller mourir dans la Méditerranée mais on ne va que payer le prix on ne va que le petit combat c'est chez nous moi on fuit pour aller pour aller faire face au désert le désert peut manger tout le monde entier ce n'est pas rassasié mais si 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 50 000 Camounens tombent au Camoun là-bas le Camoun est libéré le désert la Méditerranée a mangé combien de personnes chaque jour on en deuil l'autre jour les pyrots les zodiaques ont chaviré pour la Libye les gens sont morts les gens sont morts chaque jour les bateaux disparaissent il y a les cadavres qui ont disparu on n'a jamais vu depuis combien d'années depuis 2000 que nous on voyage 2000 sans compter nos aînés qui ont commencé avant nous les années 95 94 les années 90 c'est une géroute qui a mangé des centaines de milliers d'Africains on préfère laisser le combat laisser ce qui nous appartient pour aller combattre quelque chose qui ne sera jamais rassasié mon frère ma soeur le désert tu ne peux pas le vaincre il t'avale la Méditerranée tu ne peux pas elle va tout avaler elle n'est pas rassasiée quelque chose qui a avalé le Titanic toi vous êtes qui non ? ça avale les avions vous êtes qui ? c'est ça le problème donc nous sommes des malhonnêtes voilà on abuse que les malhonnêtes voient la vérité ne rien disent c'est quoi ? c'est être naïf et quand on est malhonnête on est quoi ? on est naïf on est inconscient c'est parce que nous sommes inconscients tu ne peux pas abuser quelqu'un de conscient comment tu vas faire ça ? tu peux tenter est-ce que tu peux tenter que tu fais tes histoires en France tu viens tu veux t'encaparer du pouvoir toi seul on te met haut d'état de nuit voici l'Indonésie l'ancien gouverneur de Jakarta c'était un chinois et c'était le meilleur ami de celui qui était gouverneur qui est aujourd'hui président on a vu son ami on a dit les gens se veulent prendre notre pays les gens se veulent prendre notre pays le type s'est financé par les chinois comme on dit ça peut être vrai parce que les plus milliardaires s'ils sont riches tous les infrastructures tous les immeubles comme vous voyez là la maïté c'est les chinois c'est tout à fait normal la maïté c'est les chinois et maintenant ils avaient leur homme qu'ils avaient présenté au monde entier tous les grandes chaînes de télévision c'est les chinois tous les grandes chaînes tous les grandes chaînes de télévision c'est les chinois ok tous les grandes chaînes les télévision c'est les chinois je vous dis bien que mon ami on a neutralisé ce monsieur on l'a neutralisé oh non et c'est nous là on va dire que oh non 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 hein c'est nous on va dire que oh non 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 attendez je veux voir la personne sinon je prends le document non 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 C'est parti. Donc, comme je disais tantôt là, mes chers frères et soeurs, dans la vie là, dans la vie là, si vous refusez de vous battre, on va vous nurser. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, on va vous nurser correctement. Oui, oui, non, 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 c'est clair, c'est clair, c'est d'accord, c'est comme ça. Donc, dans la vie là, si tu ne te bats pas, on va t'aider. Et ce qui va t'arriver, c'est le pire qui va t'arriver et c'est toi qui aurais voulu. Donc, c'est pour dire arrêter de croire que quelqu'un d'autre va venir te sauver. Non. Dans la vie, si tu es juste, on ne peut même pas t'abuser. On ne peut pas t'abuser. Tu ne peux pas t'acheter quelque chose qu'on a envie de vendre à 10 millions, tu achètes à 500 millions, tu penses que tu es honnête. Non, dans un monde normal, vous savez, je peux expliquer autant ma vie. J'ai fait le pays arabe. Dans le pays arabe que j'ai fait, un pays comme le Soudan, j'ai fait un pays arabe. Mais le pays arabe qui m'a marqué dans ma vie, c'est le Soudan. Le Soudan, c'est un pays où tu parles dans une boutique. Tu parles dans une boutique. Les musulmans, là. Là, je parle des musulmans. Non. Tu vas dans une boutique, quelqu'un vend les pains. Mais le problème, c'est que tu vas acheter tous les pains qui sont là-bas. Tu dis que vous êtes nombreux. Il te dit que non. Que si tu vends tous ces pains à toi seul, ce n'est pas dans les règles de Dieu, dans les règles de l'islam. C'est un péché. Il te met, il te convient. Il dit que bon, maintenant, vous allez acheter tous les pains ici. Les autres clients vont faire comment? Et ce n'est même pas encore la moitié de la journée. Donc, ça veut dire que quelque part, il a raison. Quelque part, il a raison. Donc, arrêtons ça. Nous, on nous abuse. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est les autres qui ont venu changer. C'est comme les Camonais. Quand on dit que les Camonais sont les Maronais, vous savez quoi? C'est pourquoi le Camonais a le courage d'aller voler loin à des milliers de kilomètres. Alors que chez lui, là, il a tout. Il a le pétrole, il a le diamant. Mais les autres viennent profiter. Lui-même, là, il est incapable d'en profiter. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas cherché loin? Nous, voici, ici, là. Qu'est-ce que nous, on vient chercher dans le pays des autres alors qu'on a tout là-bas? Mais c'est parce qu'on refuse de comprendre la réalité. Nous devenons les faux types. Nous devenons les faux personnes. Je préfère le jeune qui reste chez lui ou qui se bat. Personne d'autre ne va développer notre pays. Notre pays sont continus. Ça va devenir la forêt. La forêt des autres. Parce que nous, on est tombés dans le piège, là. Même moi-même, je suis tombé dans ce piège. Et voilà pourquoi je m'engage. Je me suis engagé. Les gens me disent, Banga Diaspora, mais tu étais un gars qui était prospère. Tu as commencé les affaires, tout et tout. Même mes voisins. J'ai les voisins qui disent, mes petits frères. J'étais connu quand ils construisent ma maison ici, dans le quartier. Mais tu étais un garçon bien. Tu as tout aimé les grosses voitures. Oui, ceux qui m'ont connu. Mais à mon avis, j'ai dit, je m'engage. Beaucoup se moquent de moi. Mais si elles jouent, les choses changent, vous allez m'encourager. Vous allez dire, eh, vraiment, Banga Diaspora. Mais oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. J'ai compris. Il ne sert à rien de conçu une maison dans un pays où il n'y a pas de route. Comme la vidéo que j'ai fait hier. C'est la route qui donne la valeur à ta maison. Si tu n'as pas de route, ta maison n'a aucune valeur. Il n'y a pas de vieille voiture comme dans le monde occidental. D'abord, c'est des personnes qui aiment garder des choses. C'est les gens qui n'aiment pas vendre des choses. Surtout quand il y a chaud les marques. Tu vois, quelqu'un gardait la voiture de son arrière-grand-père, la voiture de son père, la voiture de sa grand-mère. C'est chez nous qu'on liquide les choses. Oui, oui, oui. C'est les collectionneurs. Ils sont fans de garder les choses antiques. Mais nous sommes les premiers et les dernières personnes qui vendent les choses. On se débarrasse facilement de la chaise de son grand-père. On s'enforme ça en bois. On fend. On vend. On fend. On jette. Pourquoi ? Parce qu'on oublie qu'on ne peut pas construire l'avenir sans le passé. On ne peut pas. Tu ne peux pas construire l'avenir sans le passé. Voilà pourquoi les autres peuples se développent. Pourquoi ? Parce qu'ils font tout et tout pour garder le passé. Et ça reste le présent. Et ça les émancipe. Ça les éveille. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le problème. Donc, arrêtez ça. Vous allez voir un gars parce que tu es venu dans un pays. Tu as amadouillé un gars. Tu penses qu'il est bête. Mais il est dans son pays. Il est dans son pays. Demain, il a droit au crédit. On a conçu la société. Demain, il ouvre son compte. Même s'il n'a pas 5 francs. On lui envoie le message. On peut te donner une carte de crédit. Vous regardez là-bas comment on m'a demandé la carte de crédit. Oui, on m'a demandé une carte de crédit. Pourquoi ? Parce qu'on connaît que la loi, chez eux, dit que quand tu ouvres un compte, directement, on te donne une carte de crédit. On ne sait pas savoir si tu travailles ou pas. Il y a l'accompagnement gouvernemental. C'est un concept. C'est un concept. C'est parce que je n'ai pas demandé. Après, quand j'ai ouvert ma société, directement là, avec mon compte bancaire que j'ai ouvert, automatiquement, j'ai une carte de crédit. C'est clair. Et le jour que tu vas mettre un genre de montant, comme déjà même 20 000 dollars, même 30 000 dollars, directement, les banques, comment elles t'envoient les messages ? On t'envoie les messages. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire quoi ? Les gens sont morts pour le concept. Pourquoi ? Quand elles voient les gens qui partent dans un pays, qui veulent critiquer les gens de ce pays-là, et tu es dans un pays où la démocratie, mon ami, ferme ta gueule. Va te battre pour ton pays. Donc, c'est pourquoi il y a des pays que j'envie, je suis même amoureux, et que je suis jaloux. Parce qu'elles voient comment ça se passe là-bas chez eux. Voilà les gardiens qu'on voit ici. Il y a des gardiens là. Les gardiens qu'on voit là, c'est les gars que... Tu vois, un gars touche 300 euros. Mais dans les 300 euros là, mon ami, il vit dans le même milieu que même les gens qui touchent les 2 000 euros vivent. Mais oui, il a un crédit. Appartement. Il a sa voiture. Mais oui, il a sa voiture. On lui donne le crédit en fonction de ses revenus. Mais oui. Mais oui. On a conçu la société de Maïkia, ce qu'on appelle la motivation. Un gars te dit qu'il touche 300 euros, oui. Mais à la fin du mois, le bon service, le bon travail, on veille. Il s'est bien comporté. On casse les caisses d'encouragement là. On se rend compte que les clients ont versé beaucoup d'argent dedans. On met à terre, on appelle tous les agents. Le patron, lui, va prendre 20% des chocos. Garder la monnaie, garder la monnaie, garder la monnaie. Maintenant, les 80%, on partage ça en fonction des services de l'entreprise. C'est comme ça qu'ils vivent. Moi, je travaille à l'hôtel, non ? Quand ils traversaient la Libye, il y a beaucoup d'argent dedans. Mais oui, je travaille à l'hôtel. Tu prends les sacs, tu vois comment il y a les clients quand ils viennent là, quand tu as bien travaillé, ils te demandent prochainement. C'est lui qui... C'est lui... Il appelle l'hôtel, il te recommande que il y a le monsieur là-bas comme ça, comme ça, il était comme ça. Voilà. On te recommande. Un gars viendrait passer une semaine, un mois en partant tous les centiles là. C'est comme ça que le gars te laisse ça. Tu comptes, tu te rends compte que tu as pointé tes 200 euros. Peut-être sans compter que tu as mis 500 euros le mois. Tu te vois, non, tu as eu ton argent. Donc, c'est pour dire la famille, chaque peuple mérite ses dirigeants. Et c'est des peuples naïfs et malhonnêtes. Voilà. Les personnes saines, on ne les abuse pas. Écoute-moi bien. Quand tu es honnête, on ne t'abuse pas. Déjà, d'abord, tu ne comprends pas comment tu vas faire des choses aussi facilement. Comment on t'explique ? Parce que la réussite n'est pas facile. On abuse que les malhonnêtes. Un malhonnête, c'est parce que tu as abusé les autres. Non. C'est parce que tu crois que la vie est tellement facile. Voilà pourquoi tu crois à ce qu'on te dit. toi-même, la table épargne 50 millions. En combien d'années ? Ça veut dire que tu as épargne 50 millions. Après avoir payé toutes tes charges, maladies, tout ce qui va avec eux. Tu élèves tes enfants, tu les envoies à l'école. Tu as épargne 50 millions peut-être en 25 ans. En 15 ans. Mais comment tu portes les 50 millions que tu mets dans la main de quelqu'un en une seule journée ? Parce qu'il t'a bluffé. Il t'a miroité un bénéfice que tu n'auras jamais. C'est parce que tu es un malhonnête. Oui, tu as eu l'esprit malhonnête de trop gagner. Et quelqu'un qui veut trop gagner, c'est qui ? C'est un malhonnête. C'est comme les hommes d'affaires. Un commerçant, tout ça, c'est des malhonnêtes. Mais oui, un commerçant, c'est un malhonnête. Parce que quand tu fais un business où tu achètes à 10 francs, tu vends à 50. Tu es un malhonnête. Tu vends à 100 francs. Tu es un malhonnête. Tu dois défaké les taxes tout et tout. Ça te revient peut-être après la douane. Tout ce que tu peux faire. Si tu achètes à 10 francs, tu as des douanées, tout te revient peut-être à 20 francs. Tu dois vendre au trop à 30 francs. Sinon, tu es un malhonnête. Sinon, tu es un malhonnête. Donc, c'est comme ça. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que nous sommes malhonnêtes. Parce qu'on prend, on ne donne pas. Les Américains, c'est les premiers grands donateurs de ce monde. C'est parce qu'ils savent le crime, les crimes qu'ils causent dans ce monde. Ils encaissent dans ce monde. C'est les grands donateurs. Comme je disais tantôt, il faut apprendre à donner pour que Dieu nous protège aussi. Pourquoi les Français, vous pouvez manger là, c'est parce qu'elle est consciente, la France. Oui, on doit accompagner les enfants. Il y a le social. C'est parce qu'elle est consciente qu'elle pire l'Afrique. Le jour qu'elle va se rendre compte qu'il y a un manque à gagner, que les Africains veulent aller chasser en réalité comme on a déjà fait au Burkina, au Mali. Ils vont aussi commencer à fermer les portes. Pourquoi elle est en train de voter des lois qu'elle n'avait jamais votées? Pourquoi? C'est un début déjà. C'est déjà le chaos pour la France. Bientôt, ça va disparaître. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Tu ne peux pas aller quelque part où on te prend en charge. Tu ne comprends ça. Mais c'est parce que c'est sous ton dos qu'on prend ça. C'est chez toi qu'on prend ça. Oui. On a connu des grands qui ont hérité leurs parents. Quand ils faisaient les choses, un jour, le frère a rappel qu'il y a un grand fait attention. Arrête de dire que tu m'envoies à l'école. Voilà. J'ai vu un document là. Le père en mourant a laissé 200 millions. Voilà. C'est toi qui as géré. Je connais un gars qui est au tribunal avec son grand-fait aujourd'hui. à cause des choses pareilles. Le père en mourant a laissé beaucoup d'argent et a fait les documents avec son grand frère. L'argent c'est là, tu vas tourner et tous les mois tu verses 200 000. 200 000 de l'époque et ça fait au moins 40 ans. 40 ans. Calculate ça fait combien d'argent ? Ça fait 40 ans. 200 000 francs tous les mois. Et le père en mourant avait laissé 30 millions. Imaginez. 200 000 en 40 ans ça fait combien ? Et le monsieur là c'est un milliardaire du Cameroun. Un milliardaire du Cameroun. Une famille que je connais bien. Donc vous voyez un peu dans la vie. Il faut faire attention. Dans la vie il faut faire attention. Donc nous devons nous lever. C'est pourquoi j'ai dit je m'engage aussi pour le changement de mon pays. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. C'est clair. Je suis entre les affaires une partie. Je donne aussi mon avis pour le pays pour que ça change. C'est tout. Parce que si toutes les voix se lèvent quelque chose va bouger. Qui peut dire au contraire ? Les choses bougent non ? Chaque jour on voit comment on neutralise tel, on neutralise tel, on neutralise tel. Chaque jour on voit comment on dénonce tel. Et quand on dénonce le bandit quand on l'affiche le bandit n'aime pas quand on parle puisque c'est la pression. C'est clair. Tu es qui quand tu critiques chaque jour tu ne changes pas. Il y a la pression. A l'époque on disait que les les grandes instructions on a compris qui fait les grandes instructions qui dans les grandes instructions sur instruction sur instruction du président. Maintenant on connait qui est derrière il n'y a pas deux personnes. c'est de ça qu'il s'agit mes chers frères et sœurs. Donc voilà sans voulant trop gagner qu'on perd. Donc n'hésitez pas de faire le dépôt dans le orange money 6 96 94 32 42 un petit un money c'est le 683 40 97 51 Ok Donc je ne sais pas une bonne journée voilà Ah laissé ça laissé ça laissé les commentaires la France se prélève sur ceux qui ne travaillent pas laissé ça laissé ça il y a une vie de quelque part laissé ça c'est les paroques on vous fait croire laissé ça et pourquoi on ne fait pas ça ailleurs laissé ça laissé ça la France elle aussi privilège privilège les hommes d'affaires comme les Bolloré de piller l'Afrique tu crois qu'un homme comme Bolloré peut venir s'installer au Cameroun comme ça seul c'est parce qu'il voyage c'est parce qu'il voyage à le président et le chef d'état recommande que voici les hommes d'affaires de chez moi il faut les protéger ici là chez vous la PH paye quelle bananerie la PH paye quelle taxe il paye les impôts c'est pas à cause de ça qu'on a envoyé Eric King en prison voilà les sociétés qui sont là qui ne perdent pas les impôts pourquoi c'est pourquoi donc arrêtez ça arrêtez d'être un peu ignorant que la France se prélève sur le salaire de ceux qui touchent pour vous arrêter ça quelle société pourquoi on ne fait pas ça en Chine pourquoi on ne fait pas ça ailleurs pourquoi on ne fait pas ça ailleurs c'est le seul pays pourquoi les autres pays ne font pas ça pourquoi la France exagère c'est parce qu'elle a quelque part où elle puise gratuitement voilà il n'y a que celui-là qui prend quelque part gratuitement qui a des choses à faire il prend ailleurs il met son peuple à l'aise c'est comme ça sinon là le jour qu'elle va perdre sa force en Afrique elle ne sera plus rien elle ne sera plus rien c'est clair elle ne sera plus rien je vous souhaite passer une bonne journée voilà je vais causer